Robert et Paula Sims ont récemment emménagé dans cette maison du quartier Saint-Louis à Alton dans l'Illinois. C'est sur la grand place d'Alton que le président Abraham Lincoln a mené avant le début de la guerre de sécession l'un de ces célèbres débats avec le sénateur Stephen Douglas. Les Sims sont mariés depuis 7 ans. Robert, 37 ans, travaille dans une usine de fabrication de papier local. Paula, à 30 ans, s'occupent des enfants. Randy, 2 ans, et Heather, qui n'a que quelques semaines. Les voisins décrivent les Sims comme un couple paisible et discret, consacrant la plupart de son temps libre à ses enfants. Mais ils semblaient réellement vivre le rêve américain. C'était l'un des aspects les plus intrigants de cette affaire. Une telle violence, une telle tragédie dans un ménage aussi bien intégré socialement. C'est vraiment ce qui nous a le plus stupéfait au début. A son arrivée chez les Sims, ce soir du 19 avril 1989, la police consigne les détails de ce crime insolite. Paula déclare qu'elle sortait des poubelles juste après 22 heures, lorsqu'un homme masqué et armé d'un revolver la précipitait à l'intérieur de sa maison. Il lui a ensuite asséné un coup sur la nuque. C'est la seule chose dont elle s'est souvenu lorsque son mari l'a retrouvé à terre 45 minutes plus tard. Leur bébé Eater a disparu, mais rien dans la chambre n'était dérangé. La police ne découvre ni empreinte digitale, ni trace de pas et aucun objet de valeur ne manque. On a passé beaucoup de temps sur place, une bonne demi-journée. On a fouillé partout dans le moindre recoin où l'enfant aurait pu se trouver. La police fouille tout le quartier. Des chiens spécialement dressés tentent de retrouver la trace du bébé. Et des barrages routiers sont installés devant la maison des Sims, afin de recueillir d'éventuels témoignages d'automobilistes. La police fait le tour des hôtels et des bars, et interroge toutes les personnes qui se trouvaient dans le secteur le soir de la disparition d'Eater. S'attendant au pire, les policiers sondent également le lit du Mississippi, près de chez les Sims. Nous avons demandé à monsieur et madame Sims s'ils avaient des ennemis, qui pour une raison ou une autre, auraient pu enlever le bébé par vengeance. Et ils nous ont assuré qu'ils ne voyaient personne capable de faire une telle chose. Le couple déclare à la police qu'il y a eu récemment un cambriolage en bas de la rue, et ils se demandent si l'enlèvement ne serait pas le fait du même individu. Un voisin déclare avoir aperçu un personnage suspect dans les environs. Un autre a vu une personne enterrer quelque chose ce soir-là, derrière une usine. Ces pistes ne mènent à rien. La police manque d'indices et ne voit aucun mobile. Il est rare que quelqu'un s'empare d'un bébé d'une façon gratuite. Il y a généralement une demande de rançon, et là, il n'y en a pas eu. Rien ne permettait de supposer qu'il y ait une histoire d'adultère, et qu'un amant pensant être le vrai père de l'enfant aurait voulu le récupérer. On n'avait vraiment qu'une piste permettant d'expliquer ce kidnapping. Les Sims semblent en état de choc, et la police lance un appel au ravisseur. Quatre jours plus tard, Charles Saunders part pêcher sur le fleuve Mississippi du côté Missouri. Aux alentours de midi, juste avant de partir, il s'arrête pour jeter des déchets dans une poubelle. A l'intérieur du baril, il aperçoit un grand sac poubelle noir. A cause de la taille, ce sac lui paraît suspect. Il prend la décision de l'ouvrir, et découvre le corps bien préservé d'un nourrisson de sexe féminin. Les enquêteurs de la police criminelle convergent vers le parking, où le cadavre du bébé a été retrouvé. Elle était allongée sur le côté, le visage vers le haut. Sa tête penchée d'un côté, elle avait encore des couleurs. Au premier abord, on aurait pu croire qu'elle dormait, mais en fait elle était morte. Les empreintes de pied et des mains de ce bébé sont comparées à celles d'Hitter, prise à l'hôpital juste après sa naissance. Ce cadavre est bien celui d'Hitter Lee Sims. Le docteur Mary Case se voit confier l'autopsie du bébé. Elle remarque rapidement trois petites entailles verticales à l'intérieur d'une des lèvres de l'enfant. Évidemment, il ne s'agissait pas d'un cas de mort subite du nourrisson, qui est un décès naturel. Ce n'était pas non plus une mort par accident, ni un suicide. Il ne pouvait s'agir que d'un homicide. Quand j'ai commencé l'examen, je n'ai vu aucune trace de blessure par balle ou par arme blanche, ni de marque du coup. Et l'intérieur de la lèvre présentait des marques qui m'ont aussitôt fait comprendre qu'elle avait été étouffée. Au moment de la mort, le sang descend dans les parties les plus basses du corps. C'est ce que l'on appelle la lividité cadavérique. On observe alors des tâches allant du gris au violet. Le visage d'Hitter présente de telles tâches, mais celles-ci sont de couleur rouge foncée. Cela indique au docteur Keyes que le corps a été placé dans un friseur au moment où la lividité s'est installée, 8 à 12 heures après la mort. Et un autre indice prouve que le corps a été congélé. Le corps ne montrait aucun signe de décomposition. Par contre, pendant l'examen interne, il a fallu que j'utilise un microscope pour le voir. J'ai constaté que le processus de décomposition avait commencé. Il était un peu plus avancé qu'à l'extérieur. Le docteur Keyes en conclut qu'Hitter Sims a été étouffé, puis placé dans un friseur la tête en bas, avant d'être déposé dans une poubelle la tête en haut, soit la veille au soir ou bien le matin précédant la découverte du corps. Le procureur adjoint de l'État, Don Weber, s'intéresse de près à cette affaire. Rien ne lit Paula ou Robert Sims à ce crime, mais Weber décide de fouiller dans leur passé. Une déclaration faite par Robert Sims au FBI l'intrigue. Il a déclaré au FBI qu'entre la période où Heather était portée disparue et celle où elle a été retrouvée, ils ont eu les rapports sexuels les plus longs et les plus agréables qu'ils aient jamais eu. Cette déclaration m'a paru complètement stupéfiante. Je suis certain que tous ceux qui ont participé à cette enquête ont perçu cela comme une déclaration étrange de la part d'une personne dont le bébé vient d'être kidnappé. Oui, je sais que dans une investigation criminelle minutieuse, les enquêteurs ont tendance à poser des questions qui peuvent paraître hors sujet. Surtout les enquêteurs américains qui vont souvent très loin dans les interrogatoires et sont quelque peu, comment dire, quelque peu obsédés par les aspects psychanalytiques de leurs clients. Mais là, ce qui étonne tout autant que la question, c'est la réponse. Ou plutôt, la complaisance de la réponse de la part de ses parents touchés dans ce qu'ils ont de plus sensible, de plus précieux. Une réponse qui a été donnée par les Sims avant que l'on ne retrouve l'enfant, à un moment où leur bébé de quelques semaines était entre les pattes d'un kidnappeur féroce. Quelque chose de l'image de ce couple éploré craque à ce moment-là et pousse les policiers à regarder les Sims avec un œil différent. Et lorsque les autorités vont se pencher sur le passé du couple, ils vont découvrir une étonnante coïncidence. Lors des funérailles d'Eater Sims, Robert et Paula ont tous l'air de parents éplorés. Mais l'examen de leurs antécédents révèle que les Sims ont déjà été victimes d'une affaire de kidnapping. Trois ans plus tôt, alors qu'ils vivaient dans une autre ville, leur première fille, Laura Lay, a également été enlevée. C'était le même scénario. Robert était au travail et Paula a déclaré qu'un homme masqué l'avait agressé dans sa maison avant d'enlever le bébé. Quelques semaines plus tard, les os éparpillés du nourrisson ont été retrouvés dans un champ derrière chez eux. Mais si à l'époque les autorités ont eu des soupçons, elles n'ont trouvé aucun indice reliant Robert ou Paula Sims au meurtre de Laura Lay. Les restes semblaient avoir été éparpillés par un animal. Leur état était tel que nous n'avons pas été en mesure de déclencher une enquête pour meurtre. Après cela, les Sims ont été encore davantage soupçonnés. À mon avis, ils ont échappé à une inculpation pour meurtre. Mais dans l'affaire de l'enlèvement d'Hitter, la description faite par Paula de son agression intrigue le procureur adjoint Don Weber. Il décide d'en faire part au docteur Mary Kayes, qui a un parcours professionnel unique en son genre. Elle n'est pas seulement le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie d'Hitter. Elle est aussi experte judiciaire en neuropathologie, c'est-à-dire spécialiste du système nerveux. Paula a déclaré avoir vu cet homme dehors. Il l'a obligé à rentrer et lui a donné des instructions. Une fois à l'intérieur, il l'a frappé. Elle nous a expliqué ça en faisant un geste de karaté. Il l'a frappé à la nuque et elle s'est évanouie. Elle est restée évanouie 45 minutes, mais elle s'est rappelée qu'il l'avait frappé. Je me suis tout simplement demandé si c'était possible. Le docteur Mary Kayes a bien réfléchi. Elle s'est assise au fond de sa chaise et m'a déclaré « Non, c'est impossible ». Si cette femme était restée inconsciente pendant une heure, c'était impossible qu'elle se souvienne de ce qui s'était passé avant le coup. Elle ne se serait pas souvenu du voleur masqué et elle n'aurait pas pu le décrire, ce qu'elle a fait avec beaucoup de détails. Lorsqu'une personne est frappée avec suffisamment de force au point de s'évanouir, le cerveau heurte la surface interne du crâne et subit une lésion. L'activité électrique des régions externes du cerveau, où les souvenirs sont stockés, est alors interrompue. Cette interruption empêche la mémoire d'enregistrer non seulement l'événement à l'origine du traumatisme, mais également les événements survenus quelques minutes auparavant. Cela explique pourquoi les individus qui s'évanouissent lors d'un accident de la circulation se souviennent très rarement de ce qui s'est passé et des circonstances qui ont mené à l'accident. Lorsque la police est informée de cette incohérence, elle tente d'établir un lien entre Paul Assims et l'endroit où le corps a été découvert. Les enquêteurs découvrent plusieurs empreintes de chaussures à quelques mètres de la poubelle. Elles sont apparemment celles de chaussures de sport, mais elles ne correspondent à aucune paire trouvée chez les Sims. La police envoie ensuite le sac poubelle noir qui contenait le corps d'Hitter au laboratoire du FBI de Washington. Le technicien de laboratoire, David Attenberger, a peu de matière sur lesquelles travailler. Aucune empreinte digitale, pas de cheveux ni de fibres. Le bébé a été découvert dans un sac poubelle noir. Ce sac a été fabriqué par Polytech de Minneapolis. Ces sacs sont distribués par Kemart sous la marque Curbside. Voici une vidéo de la cuisine des Sims réalisée par la police le soir de l'enlèvement d'Hitter. On aperçoit un paquet ouvert de ces mêmes sacs poubelle dans un placard. Ils sont de la même matière, de la même taille et de la même couleur que celui qui a contenu le corps du bébé. Toutefois, plus d'un million de ces sacs poubelle, Curbside, sont fabriqués chaque jour pour Kewmart. Attenberger compare les bords du sac ayant contenu le corps d'Hitter Sims au premier sac du paquet de la cuisine des Sims. Mais la déformation subie par un sac lorsqu'on le détache de son rouleau empêche la comparaison des deux sacs. Néanmoins, le sac qui a contenu le corps présente une certaine caractéristique. Les sacs poubelle sont fabriqués à partir de grandes bandes de film plastique soudés. Des couteaux rotatifs effectuent les perforations qui permettront de détacher les sacs les uns des autres. En même temps, une barre chauffante soude le fond du sac. Comme le fabricant nous l'a appris, à mesure que le film plastique défile sous la barre chauffante, cette barre accumule des déchets. Plus il y a de déchets sur cette barre, et plus le sac présente de défauts. Nous avons constaté que les soudures étaient alors incomplètes. Cette soudure incomplète explique la légère ouverture visible au fond du sac d'Hitter Sims. Les déchets accumulés sur la barre chauffante ont également formé un petit trou dans le sac. Lorsque Attenberger examine les sacs trouvés dans la cuisine des Sims, il observe le même trou exactement au même endroit. Il découvre également la même ouverture causée par les déchets sur la barre au fond des sacs. La dernière étape consiste à analyser les stris présentes sur les sacs poubelle. Lorsque le film défile sur des cylindres durant le processus de fabrication, il est étiré. Cela laisse des stris comme des traces d'étirement sur le plastique. Lorsqu'il compare ces traces à l'intérieur du sac ayant contenu le cadavre d'Hitter Sims à celle du premier sac du rouleau de la cuisine, elles correspondent parfaitement. Le minuscule trou, le défaut de soudure et la correspondance des lignes conduisent le FBI à conclure que le premier sac neuf provenant du rouleau découvert dans la cuisine des Sims a été fabriqué à 10 secondes d'intervalle de celui dans lequel le corps a été retrouvé. Un autre scénario envisageable aurait été que le kidnappeur ou un autre individu se rende chez Kmart, le même où Paula a acheté ses sacs, et qu'il achète un rouleau de sac poubelle fabriqué quelques secondes seulement après celui trouvé chez les Sims. Il aurait consommé une bonne partie du rouleau et aurait utilisé l'un des derniers sacs qui lui restaient lorsqu'il a kidnappé le bébé. Il aurait enfin placé le bébé dans ce sac et l'aurait jeté à la poubelle. Retenez bien ceci, le premier sac poubelle du rouleau neuf trouvé dans la cuisine des Sims a été produit par la chaîne de fabrication juste après celui où le corps de la petite Easer a été emballé. Donc, le kidnappeur aurait par hasard acheté dans le même magasin que les Sims le rouleau de sac immédiatement voisin. Ou alors, il aurait pris la précaution de s'arrêter dans la cuisine des Sims pour y prélever un sac poubelle dans lequel il jetterait ultérieurement sa petite victime. On peut bien sûr tout imaginer mais ces hypothèses paraissent un peu limite de crédibilité aux inquiéteurs. Ils préfèrent s'en tenir à une éventualité terrifiante mais tellement plus simple. Le sac poubelle a été utilisé par l'un des parents. La police dispose maintenant d'un premier élément matériel reliant un objet trouvé chez les Sims au lieu où le corps d'Eater a été découvert. Elle abandonne la piste du mystérieux kidnappeur au profit de celle d'un meurtre de sang-froid. Lorsque le FBI découvre que le sac poubelle où reposait Eater Sims vient du rouleau de la cuisine de ses parents, il est convaincu que Paula a joué un rôle dans la disparition de sa fille. Les enquêteurs apprennent que Paula et Robert Sims ont eu des relations de couple inhabituel, des relations que Charles Bosworth a décrites dans son livre Precious Victims. Quand Paula est rentrée de l'hôpital avec ses filles, elle a été chassée du lit conjugal. La première fois, elle est allée dormir avec Laura Lay au sous-sol dans la salle de séjour. Ce sous-sol donnait sur l'extérieur. Ce n'est qu'après le décès de Laura Lay que Paula a pu retrouver la chambre conjugale. Un an après la mort de Laura Lay, Paula a donné naissance à un fils, Randy. Et en 1989, après avoir déménagé à Alton, dans l'Illinois, les Sims ont eu un autre bébé, une nouvelle fille, Eater. À l'hôpital, Paula avait confié à sa campagne de chambre qu'elle ne voulait plus d'autres filles et que Robert et elle préféraient les garçons. Pour elle, les garçons ne posaient aucun problème. Mais les filles n'étaient pas les bienvenues. Plusieurs témoins nous ont déclaré que Robert adorait les petits garçons, alors qu'ils se désintéressaient complètement des petites filles, même au moment de leur naissance. Lorsque Paula rentre à la maison avec Eater, le couple fait de nouveau chambre à part. Paula s'installe avec Eater dans le salon, tandis que Robert et Randy restent en haut. Et Paula a confié à l'une de ses amies que cette situation ne pouvait plus durer, sans quoi elle devrait agir. A la suite de l'analyse du sac poubelle et des incohérences de sa prétendue agression physique, Paula Sims est arrêtée et inculpée pour les deux meurtres. Selon l'accusation, le 29 avril 1989, profitant que Robert se trouvait à son travail, Paula a étouffé sa fille Eater. Elle a placé le corps dans un sac poubelle en prenant soin de porter des gants car aucune empreinte n'a été retrouvée sur le sac. Après le meurtre, elle a traversé la ville pour se rendre chez ses parents. Là, elle a placé le corps d'Eater dans leur freezer. Ses parents étaient absents de leur domicile cette semaine-là. Elle est rentrée chez elle suffisamment en avance pour simuler l'agression avant le retour de son mari. Le lendemain, lorsque les parents de Paula ont appris la nouvelle du kidnapping, ils ont décidé de rentrer immédiatement. Je ne veux pas gâcher vos vacances. Elle devait absolument changer de plan. Paula devait retourner chez ses parents afin de récupérer le corps d'Eater avant leur arrivée. L'accusation pense qu'elle a ramené le corps chez elle et qu'elle l'a déposé dans son propre freezer. La police avait alors achevé l'inspection de la maison et était repartie. Trois jours plus tard, Paula a dû se débarrasser une fois pour toutes de ce cadavre. Elle a parcouru les trois kilomètres la séparant de l'autre rive du Mississippi en franchissant le pont Lévis-Clark et s'est arrêtée sur un parking. Là, elle a abandonné le corps congelé dans une poubelle où il a été découvert un peu plus tard par un pêcheur. C'était entièrement prémédité, très bien pensé. Elle a fait preuve d'un grand sang-froid. Tout était calculé. Mais Paula Sims ne s'est jamais douté que l'origine du sac poubelle pourrait être retrouvée. Elle a également commis une autre erreur cruciale. Lorsqu'elle a déposé le corps de l'autre côté de la rivière dans le Missouri, elle est entrée dans la juridiction du docteur Mary Kayes. Malheureusement pour Paula, le docteur Kayes n'est pas seulement un médecin légiste, mais aussi une spécialiste en neuropathologie et elle ne s'est pas laissée duper par Paula. Son histoire était médicalement incohérente. D'un point de vue scientifique et médical, il était impossible qu'elle ait été frappée à la tête, qu'elle se soit évanouie et qu'elle ait pu se souvenir du coup. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est ce moment qui a été déterminant pour le procès. Elle est venue à la barre et a déclaré « Non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous souvenir du coup. C'était un nouveau coup dur pour Paula. » L'accusation n'a eu aucune difficulté à fournir un mobile. Quand on entrait chez les Sims, on voyait tout de suite qu'ils avaient un garçon et ils en étaient très fiers, ce qui est normal pour des parents. En revanche, absolument aucun élément n'indiquait qu'ils pouvaient avoir une fille. Il n'y avait pas de photos de bébé sur une table, au mur ou ailleurs qui témoignaient de la présence d'un bébé. Paula Sims est jugée coupable de l'assassinat de ses deux filles et est condamnée à la prison à vie. C'est toujours un événement tragique pour la société quand l'un des parents est tellement frustré pour une raison ou une autre qu'il en vient à vouloir assassiner l'un de ses enfants. quand on se retrouve confronté à la mort de deux petites filles aussi jolies, c'est vraiment très triste. Et si en plus, on découvre que la mère est responsable des meurtres, c'est encore pire. Mais la justice a fait son travail. Aucune charge n'a été retenue contre Robert Sims qui nie avoir eu un quelconque rôle dans ses deux meurtres. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la coupable est bien en prison pour les crimes commis. C'est bien elle qui a assassiné ses filles. Elle a été condamnée par un jury à la prison à vie. Il ne fait absolument aucun doute dans mon esprit qu'elle est coupable. Et Robert Sims ? Il n'y a pas encore assez d'éléments mais je n'ai pas oublié Robert. Et le dossier de cette affaire est toujours à ma disposition. Si on m'avait demandé il y a un peu plus d'une heure à votre avis quelle est la pire chose sous le soleil une protéine mutante et mortelle ou une mère de famille j'aurais d'abord comme vous je suppose trouvé la question stupide quel rapport entre les deux. Et puis si on m'avait forcé à choisir j'aurais répondu comme vous je suppose toujours la protéine sûrement. Oui la pire c'est sûrement la protéine mortelle le prion. Et bien une heure plus tard je ne suis plus certain car le prion même lorsqu'il tue il ne fait que son boulot de prion il ne sait pas lui qu'il commet des abominations alors que l'autre. je vous retrouve bientôt pour de nouvelles enquêtes impossibles ! ... Sous-titrage ST' 501